Et puis l'Université cardinale Maloula a clôturé l'année académique en toute beauté. La cérémonie de clôture a eu lieu hier samedi 30 octobre en présence des autorités du ministère de l'Essie. Jacques Kamois N'Gal. L'Université cardinale Maloula n'a pas dérogé à la règle celle de procéder à la collation des grades académiques. Tout est bien qui finit bien dit temps. L'Université a procédé à la clôture de l'année académique 2020-2021 tout en respectant les normes éditées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La joie était à son comble. La cérémonie a été agrémentée par des fanfares. Les finalistes ont passé des moments inoubliables de leur vie accompagnée de leur famille. Les autorités académiques ont donné le meilleur d'elles-mêmes malgré la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui ma joie est immense parce que nous avons atterri en douceur avec l'organisation réussie des enseignements, des examens et de cette grande messe académique. Ma joie est davantage grande avec les prouesses réalisées lors du contrôle de viabilité initié par les autorités de tutelle et lequel a vu l'université chrétienne Cardinal Maloula être classée au top 50 des universités de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire 25e pour toute la République et 5e université privée de notre pays. Nous en sommes très fiers. Il est pour moi un insigne honneur de remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé dans ce sens pour le rayonnement et l'image de marque de notre âme à la terre. Les autorités de l'université Cardinal Maloula ne jurent que sur la formation, l'encadrement et l'éducation de la jeunesse.